Si un client ne nous connaît pas, comment il peut nous connaître ? Déjà, on a des chargés de crédit qui sont dans des zones de Tunis, qui font du porte-à-porte, de la prospection, qui vont rencontrer, expliquer qui est l'Advance Tunisie, qu'est-ce qu'on offre, quel est l'intérêt de nous rejoindre. Donc ça, c'est le premier relais. Et ensuite, il y a l'agence qui est située à Cité-en-Tilaka, au bout de la ligne du métro 5, juste en face de la station Agile. C'est un grand bâtiment vert, vous ne pouvez pas le manquer. Et je pense que maintenant, après quelques semaines, ça fait deux semaines qu'on a ouvert, on a plus de 200 demandes de crédit qui ont été faites. Donc je pense que le fameux bâtiment vert de Hintilaka est maintenant reconnu des commerçants et des personnes autour. Donc si les personnes sont intéressées par Advance Tunisie, le process est très simple. Il y a certains critères d'éligibilité qui permettent, oui ou non, d'être éligible à un crédit. Ils sont relativement simples à identifier. Il faut un, avoir une activité économique, donc un micro-entreprise, petite entreprise, du service, de l'artisanat, du commerce, avec six mois d'ancienneté minimum. Pourquoi ? Parce que notre analyse est faite sur un historique. Donc on veut voir du réel, savoir un petit peu le chiffre d'affaires, le niveau d'activité qui est généré par l'entrepreneur. Donc si une personne a ses six mois d'activité minimum, il faut qu'elle soit dans la zone aujourd'hui des couvertures de l'agence qui couvre tous les quartiers ouest de Tunis, l'Ariana et le centre-ville de Tunis. À partir de là, c'est les deux seuls critères d'éligibilité nécessaires. La documentation, c'est très simple. Une carte nationale d'identité. Si, et seulement si, ce n'est pas obligatoire, une patente, un registre de commerce, des éléments d'identification de l'entreprise. Mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'une bonne frange de l'entrepreneuriat est peu structurée en termes réglementaires. Donc ce que nous on fait, c'est qu'on prend ces demandes. Et au cours du crédit, on va expliquer au client son intérêt d'avoir une patente, de s'enregistrer et de formaliser son activité à la fois en termes financiers, donc en prenant note de ses comptes, de ses ventes, de ses stocks, mais également en se structurant, en prenant une patente, en payant ses impôts, etc. Donc quand le dossier de crédit est monté, il suffit d'arriver avec cette carte nationale d'identité et ensuite présenter son projet, de dire « j'ai besoin de temps pour effectuer un achat de stock, une petite machine ». Sur cette base-là, donc ça, cette demande est faite dans l'agence par des assistants clientèle qui vont donner ce dossier au chargé de crédit qui est responsable de la zone dans laquelle le client se situe. Sur cette base-là, le chargé de crédit va visiter sur place l'activité et également le domicile de la personne. Et après une étude rapide, il y a un comité de crédit, donc des personnes qui ont le rôle de décision, puisque ce n'est pas le chargé de crédit qui prend la décision, il y a un comité de crédit au niveau de la direction de l'agence qui va décider, oui ou non, d'octroyer un crédit et pour quel montant. Ensuite, si le crédit est octroyé, effectivement, c'est communiqué au client qui va venir signer les contrats en agence. Si le crédit n'est pas octroyé, on est très transparent, c'est-à-dire qu'on va expliquer au client pourquoi, parce que son niveau d'activité n'est pas suffisant, parce qu'il n'a pas d'activité parfois, parce qu'il n'a pas la solidité financière au niveau personnel et professionnel pour prendre la responsabilité de prendre un crédit, pour éviter de mettre la personne dans une situation difficile. Donc, quand la décision du crédit est positive, il y a un rendez-vous qui est pris avec le client, parfois son garant, puisque dans certains cas, il faut amener un garant pour garantir le crédit. Les contrats sont signés et dans la journée ou le lendemain, le crédit est décaissé pour, en général, la totalité du crédit. Et le client, soit en agence ou via nos partenaires bancaires, puisqu'on a des partenariats, peut décaisser son crédit dans certaines agences bancaires dans le Grand Sunis et peut aller ensuite effectuer son achat de marchandises et d'équipements. Nos équipes font un suivi très rapproché des clients. Et effectivement, quelques jours après le décaissement du crédit, le chargé de crédit va visiter son client pour voir comment l'argent a été utilisé, si la machine a bien été achetée, si elle est bien opérationnelle, si le stock est en place. Et c'est très important pour nous de s'assurer qu'il n'y a pas de détournement de l'objet du crédit et que le crédit est bien affecté à une activité économique, puisque c'est notre mission et notre responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada